Le livre commence au moment du réveillon, le 31 décembre, et Lucie se rend dans un cinéma, et là, dans une salle totalement vide, un homme vient s'asseoir à côté d'elle, et après un moment d'inquiétude et de quasi panique, rien ne se passe, donc elle accepte la présence de cet homme à côté d'elle, le film commence, et en milieu de film, elle décide de quitter la salle parce que le film ne l'intéresse pas, et au moment où elle s'apprête à partir, l'homme la saisit par le bras, et lui dit, il lui pose d'une voix incroyable, d'une voix de tragédien, cette phrase inouïe, il lui dit « donnez-moi une bonne raison de ne pas me suicider cette nuit ». Elle est bouleversée, d'autant plus que cette phrase, elle l'a entendue à peu de choses près, de la bouche de son père, qui a joint le geste à la parole et s'est suicidée quelques heures plus tard. Donc elle décide d'attendre cet homme à la sortie du cinéma, et le fait qu'il ait cette voix d'or extraordinaire lui donne une idée, elle cherche depuis des semaines un récitant pour son prochain spectacle, qu'elle ne trouve pas, et elle lui propose de travailler avec elle. Il accepte, et donc les répétitions vont commencer immédiatement, et va commencer également une guerre d'usure entre ces deux êtres fondamentalement opposés, mais qui vont l'un à l'autre se poser des questions cruciales, qui vont les obliger à profondément modifier le cours de leur vie. Dans ce livre, qui est l'autoportrait, sous la forme d'un journal sans date d'une femme qui s'est construite sur le déni, l'idée d'une femme marionnettiste qui détourne la lumière d'elle sur son avatar, d'une certaine manière, sur cette créature inerte à qui elle donne vie, pour moi était une métaphore intéressante à utiliser dans ce livre. Parce que Lucie est à la fois un démiurge, les gens qui travaillent dans le milieu des marionnettes parlent du dieu des marionnettes, en parlant du marionnettiste, il y a cette idée de démiurge, et en même temps elle en est le serviteur zélé, c'est-à-dire qu'elle donne vie à une créature qui prend la lumière à sa place. Donc c'est une manière formidable de vivre dans son propre déni, et de vivre par procuration, parce que Lucie est une femme qui a décidé de se construire sans passer, et c'est très difficile pour un artiste, c'est un terreau fertile, permanent, le passé. Donc à un moment donné, par le biais d'Alexandre, cet inconnu du cinéma, qui va lui poser cette question, qui va agir comme un tilt, et qui va ouvrir la boîte de Pandore, et elle va être obligée d'intégrer ce passé qu'elle a toujours nié, dans son travail et dans sa vie. Ce n'est pas un livre triste, je veux dire c'est un livre qui mêle le tragique et le comique. C'est très très important pour moi de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada